Les binationaux, c'est du sérieux pour le football congolais. De plus en plus de jeunes joueurs formés en Europe veulent reconnecter avec leurs racines et représenter fièrement la RDC. D'ailleurs, la fédération travaille d'arrache-pied pour attirer ses talents. Et croyez-moi, avec tous les binationaux qui pointent leur bout de leur nez, ils ont de quoi bâtir une sacrée équipe. Alors accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 plus gros talents binationaux. Allez, on démarre avec les gardiens. Et pour moi, le plus prometteur, c'est Obed Nkambadjo. A 21 ans, ce jeune gardien s'est imposé en Ligue 2 avec le Paris FC, où il a réalisé une saison remarquable. On pourrait même dire qu'il a été l'une des révélations du championnat de Ligue 2. Pourtant, au début de saison, il n'était pas censé être titulaire. Il était initialement le deuxième gardien, mais après plusieurs erreurs d'Ivan Filipovic, l'ancien Nguéroin, Nkambadjo a rapidement eu sa chance. Et il est devenu l'un des maillons forts de son équipe. Le Paris FC a d'ailleurs brillé lors de la seconde partie de saison et ont réussi à décrocher une place pour les barrages d'accession en Ligue 1. Et Nkambadjo a joué un rôle crucial dans ce succès. Même si son équipe n'a pas réussi à franchir le dernier obstacle, Obed a été impressionnant. Et il a réalisé plusieurs arrêts décisifs lors de ce match de barrage. En termes de qualité, Nkambadjo est un gardien vraiment incroyable sur sa ligne. Il est grand et imposant physiquement, et en même temps, il est explosif sur ses appuis. Il a cette faculté à faire des arrêts incroyables. Il est également à l'aise avec ses pieds, et ça, c'est toujours un plus dans le foot moderne. Ses qualités n'ont échappé à personne, et surtout pas à Thierry Henry, qu'il a sélectionné pour les Jeux Olympiques à Paris. Avec l'équipe de France Espoir, il n'a joué qu'un petit match, mais sa présence dans le groupe en dit long sur son potentiel. Avec son talent et sa détermination d'aller toujours plus haut, Nkambadjo pourrait bien devenir un gardien important sur la scène mondiale. Quant à son choix de sélection, il n'a pas encore tranché, mais il n'est pas impossible qu'un jour on le voit porter les couleurs des léopards. Allez, on s'attaque maintenant en poste de latéral droit, et on ne peut pas passer à côté d'Aaron Wanbissaka. Surtout avec les rumeurs qu'il s'intensifie sur son potentiel engagement avec les léopards. Son envie de rejoindre la sélection congolaise s'intensifie de jour en jour, et le sélectionneur Sébastien Desabres a même confirmé avoir eu des contacts réguliers avec lui. Moi je sais, dans mon antique conviction, je pense en tout cas, je peux me tromper, qu'il va venir parce qu'avec le discours qu'on a, il est très attaché avec le Congo. Né en Angleterre, Wanbissaka a fait toute sa formation là-bas, et il a même porté les couleurs des équipes de jeunes de l'Angleterre. Cependant, il n'a jamais réussi à franchir le cap de la sélection A. Avec un total de 172 matchs de première ligue à son actif, et une trentaine de matchs de coupe d'Europe, Wanbissaka s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Toutefois, ses dernières saisons à Manchester United ont été plus compliquées. Entre les blessures, le temps de jeu limité et des performances en demi-teinte, il semble que son aventure à ultra-forte touche à sa fin. Et c'est West Ham qui est sur le point de le recruter. Mais il ne faut pas oublier qu'à son meilleur niveau, Wanbissaka a été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de première ligue. Ses statistiques en disent longues. Pendant trois saisons consécutives, il a été le meilleur tackleur du championnat, avec des taux de réussite impressionnants, allant de 85 à 92%. Défensivement, c'est un mur. Et dans ce domaine, il est sans doute l'un des meilleurs latéraux au monde. Si la RDC parvient à le convaincre de rejoindre les Léopards, ça serait un énorme coup pour la sélection. En charnière centrale, un joueur que beaucoup de supporters espèrent voir en sélection congolaise, c'est Pierre Kaloulou. Ses deux grands frères Gédéon et Aldo, ont déjà eu l'honneur de porter les couleurs des Léopards. Et en plus, ils en sont très fiers. À 24 ans, Pierre est peut-être le plus talentueux des trois, c'est même certain. Il a été formé à l'Académie de Lyon, mais il n'a pas tardé à s'envoler à l'étranger. Il a rejoint l'AC Milan à 20 ans, et il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Il a joué un rôle crucial dans le titre de l'AC Milan en 2022. Il a ensuite enchaîné de nombreuses apparitions en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europe 1. Kaloulou est un joueur polyvalent, capable d'évoluer à la fois en défense centrale, et aussi en tant que latéral droit. Il est rapide et athlétique, il n'est peut-être pas le plus grand, mais il compense largement par son intelligence de jeu et sa capacité à manier le ballon avec précision. S'il venait à intégrer la sélection congolaise, ce serait un renfort de taille pour les Léopards. Le deuxième défenseur central franco-congolais à surveiller de près, c'est El Shadjil Bichabu. Considéré comme l'un des plus gros espoirs de l'académie du PSG, il a eu l'occasion de faire ses débuts en Ligue des Champions en 8e de finale contre le Bayern Munich. Malheureusement, une erreur de sa part dans ce match a conduit un but. Et malgré son énorme potentiel, le PSG ne lui a pas fait confiance et a décidé de le vendre. Après cette expérience mitigée à Paris, en même temps il était très jeune, il a tenté de relancer sa carrière à Leipzig. Mais sa saison dernière a été décevante, avec très peu de temps de jeu en professionnel. Malgré son talent et son potentiel indéniable, son début de carrière est assez mitigé. Son parcours est donc encore en demi-teinte, malgré le talent et le potentiel indéniable qu'il a. Bichabu se distingue par sa taille imposante d'1m95, ce qui le rend particulièrement dominant dans les duels aériens. Il est physiquement solide et agressif sur son adversaire. Avec ses pieds, il n'est pas non plus maladroit, même si parfois il commet quelques erreurs de relance. Globalement, il est techniquement propre et capable de réaliser des passes intéressantes vers l'avant. Pour continuer à progresser, il devra encore peaufiner son jeu, gagner en expérience et corriger ses erreurs. Il est international avec les jeunes de l'équipe de France, son choix de sélection n'a pas encore été fait, mais il n'est pas impossible que dans les années à venir, on le voit porter les couleurs des léopards. Pour le quatrième et dernier défenseur de cette liste, je vous présente le jeune franco-congolais de 19 ans, il s'agit de Christian Mawissa. Il a été l'une des révélations de la Ligue 1 l'année passée. Il s'est imposé comme un pilier de la défense de Toulouse. C'est avant tout un défenseur central, mais grâce à sa polyvalence, il peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Ce qui rend Mawissa encore plus précieux, c'est qu'il est ambidextre, capable de jouer des deux pieds sans difficulté, ce qui lui permet d'évoluer n'importe où sur le terrain. Quand on regarde son profil de plus près, on remarque que Mawissa c'est une force de la nature. Il est puissant physiquement, rapide sur les premiers mètres et redoutable dans les duels. Défensivement, il est rigoureux et très propre dans ses interventions, une qualité qui ne passe pas inaperçue. Sa montée en puissance n'a échappé à personne, surtout qu'il a été nominé parmi les pépites du mois de février l'année passée. Cela montre à quel point ses performances ont été vues et remarquées par tout le monde. Ses performances en Ligue 1 et en Ligue Europe 1 avec Toulouse ont attiré l'attention de nombreux clubs et c'est finalement à l'AS Monaco qu'il a signé. Une évolution qui va lui permettre de découvrir la Ligue des Champions dès la saison prochaine et qui sait, peut-être qu'un jour on le verra porter les couleurs de la RDC. Allez maintenant, passons au milieu terrain et celui qui pourrait apporter beaucoup au Congo, c'est Junior Manga. C'est un jeune de 21 ans et il a réalisé une saison solide avec Strasbourg en Ligue 1. Principalement au milieu terrain, il peut également évoluer en tant que défenseur central, ce qui montre qu'il est assez polyvalent sur le terrain. Avant tout, c'est un joueur défensif, une véritable sentinelle qui excelle dans la récupération. Ses statistiques le prouvent, il est particulièrement efficace dans les tacles et les interceptions, ce qui est précieux pour une équipe. Sur le plan international, Junior Manga a déjà connu quelques sélections avec les jeunes de l'équipe de France mais il ne semble pas être parmi les préférés des entraîneurs français. Pour l'instant, il est un peu écarté des plans de l'équipe de France, ce qui pourrait renforcer son envie de rejoindre la RDC. Cela dit, son choix n'a pas encore été fait, il faudra encore patienter pour voir quelle direction il prendra. Le deuxième milieu binational qui pourrait rejoindre la sélection congolaise, c'est Albert Sambidokonga. Il est né en Belgique et il a déjà connu une sélection avec l'équipe première de la Belgique lors d'un match officiel. Lorsqu'il était jeune, il était considéré comme l'un des plus gros talents du football belge, ce qui l'a amené à signer à Arsenal après s'être révélé à Anderlecht. Mais son adaptation à la première ligue n'a pas été à la hauteur des attentes. Il a été prêté successivement à Crystal Palace et à Luton Town où il a disputé 19 matchs la saison dernière. Mais on ne peut pas dire qu'il a vraiment convaincu. Ce mercato, il a été prêté au FC Séville dans le but de relancer sa carrière. Peut-être que la Liga correspond un peu plus à son profil et ses qualités. Des qualités défensives vraiment intéressantes et une qualité technique qui ressemble un peu à Paul Pogba. Maintenant qu'il est écarté de la sélection belge et que son niveau a drastiquement baissé, c'est pour ça maintenant il se tourne de plus en plus vers ses origines congolaises. Est-ce que les supporters vont l'accepter s'il vient ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est toujours éligible pour la RDC. Et il n'est pas impossible qu'il soit convoqué prochainement par Sébastien Desabres. Le troisième milieu qui pourrait potentiellement rejoindre la sélection congolaise, c'est Warren Bondo. Il a connu des saisons difficiles à Monza où il ne jouait presque pas. Il a été prêté en série B, ça n'a pas fonctionné. Mais l'année dernière, Warren Bondo a explosé en série A. Il s'est imposé comme un joueur clé dans l'entrejeu de son équipe. Son profil est intéressant car il est techniquement propre, c'est un assez bon dribbler et assez créatif avec le ballon. Mais c'est surtout sur le plan défensif qu'il est fiable et excelle dans les tâches défensives. Ses performances à Monza lui ont permis de prolonger son contrat et attirer l'attention de plusieurs clubs, notamment l'assimilant qui s'est montré intéressé. Sa montée en puissance est vraiment intéressante. Il prend de plus en plus de responsabilités dans son équipe. Warren Bondo, il a un attachement très fort envers ses origines. Il est notamment parti en vacances au Congo cet été. Avec son talent et sa montée en puissance, il n'est pas impossible qu'on le voit porter un jour les couleurs des léopards. Allez maintenant, on s'attaque aux attaquants et celui qui pourrait potentiellement rejoindre la RDC, c'est Cyril Hengong. C'est le fils de l'ancien international congolais Michel Hengong. C'est un joueur avec un avenir international prometteur. Il peut jouer à la fois pour la Belgique et la RDC. Il a été recruté par Naples l'hiver dernier après des performances incroyables en Serie A avec l'Elas Veyron. Lors de la saison dernière avec Naples, il est donc arrivé en hiver et il s'est vite distingué comme un joueur important. Il a eu le troisième meilleur ratio des buts inscrits selon les minutes jouées. En gros, il a été le troisième meilleur buteur selon les minutes qu'il a jouées. Il a été aussi le troisième meilleur dribbler. Son profil est intéressant car c'est un bon dribbler comme je viens de le dire. Il a aussi une excellente qualité de passe. Il est capable de trouver des angles de passe et de frappe que peu de joueurs arrivent à trouver avec son pied gauche qui est magnifique. Il a été contacté par le coach Sébastien Desabres et il a indiqué que son choix n'était pas encore fait. Maintenant, on va attendre avant de se prononcer. Le deuxième attaquant qui pourrait potentiellement un jour porter les couleurs de la RDC, c'est Mavididji. Lui et la RDC, ça commence à chauffer et les informations nous révèlent qu'il aurait donné son accord pour représenter son pays d'origine. C'est Sébastien Desabres qui l'a convaincu et il aurait donné son accord au coach. Et si ça se révèle comme vrai, c'est vraiment une belle chose pour la RDC. Il récupère un vrai bon joueur car Stéphie Mavididji est parti à l'Eister l'année passée, c'était en championship et il a réalisé une vraie bonne saison. Il a été titulaire indiscutable avec plus de 3500 minutes jouées et surtout, il a marqué 12 buts et délivré 6 passes d'ay. Il a été presque 20 fois décisif. C'est dire à quel point sa saison a été vraiment excellente. Pour ceux qui ne connaissent pas Mavididji, c'est un allié percutant, dribbler rapide, athlétique et assez bon devant les cages. En gros, c'est un allié moderne. Maintenant que son équipe est montée en première ligue, il a à cœur de s'imposer dans le meilleur championnat du monde et pourquoi pas aussi s'imposer avec la RDC. Et enfin, le dernier joueur de cette liste, c'est Arnaud Calimuendo. Lancé dans le grand bain en 2020, il a tout de suite montré qu'il était prêt pour le football de haut niveau. Depuis ses trois premières saisons en pro, il tourne à une moyenne de 9 buts par saison. C'est clairement un attaquant régulier et confirmé dans le championnat français. L'année passée, sous les couleurs du stade René, Arnaud Calimuendo a marqué 15 buts au total, dont 10 en Ligue 1. Il est également international avec les espoirs de l'équipe de France et il fait partie d'un des plus gros espoirs du football français. En vacances au Congo l'été dernier, il reste toujours éligible et ouvert à jouer pour les Léopards. Voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation des 11 talents binationaux qui pourraient faire la différence pour la RDC. Vous l'aurez compris, le futur du football congolais est prometteur. Et si tous ces talents répondent à l'appel, les Léopards pourraient bien rugir encore plus fort sur la scène internationale. En tout cas, on leur souhaite de faire les bons choix pour leur carrière et pour le Congo.